merci donc merci de merci beaucoup de m'accueillir alors oui peut-être déjà pour commencer partager un petit peu ce que ça veut dire l'intelligence collective l'intelligence collective on peut l'avoir sous deux niveaux le premier niveau en fait il s'agit tout simplement d'une propriété du vivant social il n'y a pas de vie sans intelligence collective à commencer par nos milliers nos dizaines de milliers de milliards de cellules qui vivent ensemble alors il n'y a pas une cellule pdg en haut et puis des cellules vp en dessous ça fonctionne différemment mais en tout cas nous existons en tant que société de cellules en tant que société de bactéries un écosystème un vol d'oiseaux une équipe de sport une fourmilière un banc de poissons des grands troupeaux une multinationale un état une administration vous imaginez que on a l'intelligence collective en fait partout autour de nous et on a bien entendu différentes formes d'intelligence collective qui opère et puis récemment ces dernières années probablement du fait de l'arrivée d'internet qui nous permet de voir la naissance d'espèces sociales humaines qu'on n'avait jamais connu auparavant et bien l'intelligence collective a évolué vers une discipline de recherche un champ de recherche entièrement nouveau qui vise à comprendre pourquoi lorsqu'on a deux individus de bactéries de fourmis ou des milliards d'individus ensemble à quel moment ça commence à former un tout quelque chose de cohérent de congruent qui existe en tant que en tant que tel et avec un continuum qui je veux dire on sait pas finalement là on a l'habitude nous humains de localiser la conscience dans l'être mais en fait c'est ça résiste pas du tout à l'analyse scientifique qu'on fait des systèmes vivants on voit plus que la conscience traverse les systèmes vivants par exemple dans le monde végétal on parlera peut-être plus d'une conscience liquide ça veut dire qu'il traverse les essences mais qui se trouve pas dans la plante en tant que telle quand on observe une fourmilière où se trouve l'individu la fourmilière ou ou la fourmi probablement probablement les deux mais à des niveaux différents donc voilà l'intelligence collective nous questionne là dessus et surtout nous donne un langage extrêmement important de l'ingénierie sociale parce que jusqu'à présent on a décrit la vie dans des poches on parle de politique on parle de la famille on parle de l'entreprise dans des zones un petit peu isolées les unes des autres qui communiquent pas vraiment mais on n'avait pas quelque chose qui nous permet de comprendre le vivant dans son dans son ensemble comment ils fonctionnent ensemble intra espèces et inter espèces et à partir du moment où on a un langage et bien on peut faire de l'ingénierie on peut faire de l'ingénierie sociale et nous arrivons à une époque absolument extraordinaire où nous avons la possibilité de créer des collectifs des formes d'organisation qui ont pignon sur rue raison sociale ou pas mais des formes d'organisation qu'on n'a jamais connu qu'on n'a jamais su faire auparavant et chaque seconde internet notamment tisse des liens entre les gens et des formes d'action de communication qui font que des collectifs petits ou grands locaux ou globaux se mettent à se mettent à émerger ici ou là et qui n'ont rien à voir avec tout ce qu'on a connu auparavant alors évidemment ça nous pose des grosses questions sur la relation à l'autre et sur toute la perception que nous avons parce que on a peut-être un petit peu trop tendance à réduire ces questions là comme des modèles organisationnels j'entends beaucoup parler de l'entreprise libérée il ya des modes il ya des passages mais finalement on aborde toutes ces questions sous une forme plutôt extérieure comment on va s'organiser et on oublie que en fait l'évolution j'ai la structure du collectif ça veut dire la matrice dans laquelle nous vivons détermine essentiellement déjà la façon dont nous allons nous percevoir nous mêmes et bien entendu la façon dont nous allons percevoir les autres parce que l'on ne peut pas percevoir les autres autrement que par les outils déjà de notre perception intérieure comme tu l'as si bien si bien décrit alors justement mes recherches m'ont amené à découvrir des trucs assez assez fantastique notamment dans un thème qu'on appelle les architectures invisibles pour que vous compreniez ça je vais vous parler déjà de l'architecture visible on a choisi de se réunir dans une salle ici dont l'architecture justement favorise un format de type conférence et de type échanges on a choisi de pas le faire dans un restaurant ou dans un hôpital ou sur un quai de gare pourquoi parce que ça aurait moins favorisé ce type d'émergence l'architecture physique ça sert à ça on fait des bâtiments fait des espaces physiques qui nous permettent qui permettent une émergence sociale particulière communiquer gestion de crise soigner manger se faire plaisir etc etc dormir se loger et ainsi de suite les architectures invisibles elles font la même chose mais on n'a pas l'habitude de les voir par exemple là j'ai choisi effectivement de me mettre pieds nus ce soir j'ai touché à une forme d'architecture invisible qu'on appelle les codes sociaux je change un code social je me mets pieds nus bon pourquoi je fais ça alors ça je le fais dans le cadre de ma recherche de ma vie expérimentale de voir ce que ça fait de marcher pieds nus quelle sensation je vais avoir dans mon corps et comment ça va changer les relations avec les autres petit changement de code social mais je vais vous parler d'autres codes sociaux qui peuvent avoir des implications considérables sur déjà la perception que l'on a de nous mêmes et bien entendu comment la perception de l'autre et des autres s'engage par exemple l'argent prenons l'argent alors l'argent on vit dedans on se rend vraiment comme un poisson dans comme un poisson dans l'eau et je travaille avec d'autres avec bien d'autres sur ce qu'on appelle les technologies post argent dans les années qui vont venir vous allez voir débarquer des technologies des modes opératoires qui vont faire que on va passer des modèles de rareté de l'argent que l'on connaît aujourd'hui cet argent qu'il faut conquérir à des modèles radicalement différents qui ne nous mettent plus en situation de rareté en gros on n'aura plus besoin de conquérir l'argent on n'aura plus besoin de travailler pour vivre en quelque sorte les flux les relations le contrat social va changer complètement alors ça il suffit de pour vous donner une métaphore parce que là je vais pas rentrer dans des domaines très techniques ou qui peuvent sembler très abstrait aujourd'hui mais je vais vous donner une métaphore imaginez que dans cette salle ici tout d'un coup on la verrouille complètement ça veut dire qu'il n'y ait plus d'échange d'air avec l'extérieur avant nous avions une relation de suffisance avec l'air il n'y a pas de compétition mais maintenant si nous verrouillons cette salle et bien nous rentrons dans une dans un air limité dont la quantité s'avère limité et là tout d'un coup tout notre contrat social change j'ai tout intérêt à thésauriser cet air à le mettre dans des bouteilles et puis à faire que tu vas travailler pour moi puis tu en auras peut-être pas mal et toi tu pourras travailler pour lui et pour toi et ainsi de suite et finalement tout un tissu social peut émerger du fait de cette rareté que l'on n'avait pas auparavant vous voyez où je veux en venir comment finalement l'architecture là on va passer d'une ressource non rare comme l'air et on va le rendre rare et bien tout d'un coup cela va complètement changer notre relation à nous même nous entrons dans quelque chose dans un contrat social différent où nous devons organiser cette rareté entre nous et forcément la perception que j'ai de l'autre va se jouer différemment s'agit-il d'un concurrent s'agit-il d'un prédateur s'agit-il d'une personne avec qui je vais collaborer ou partager voyez que simplement suivant qu'on se trouve dans une salle verrouillée hermétique ou pas notre relation à nous même et notre relation aux autres et tout le contrat social se transforme alors je continue j'ai élaboré sur sur un autre sur un autre exemple j'ai choisi par exemple il y a quelques années d'explorer aussi le langage la langue parce que la langue que nous parlons finalement consiste en un substrat de formes de conscience qui nous viennent il ya très longtemps ça veut dire que dans la langue que je parle aujourd'hui en l'occurrence le français il y a de la conscience qui existait il ya cent mille ans avant même l'arrivée du langage abstrait il ya des représentations du monde qu'on avait il ya soixante mille ans quand on estime que la langue le langage symbolique est abstrait à commencer et puis il ya dix mille ans et puis à 5000 ans et il ya vingt ans et ainsi de suite une langue constitue un mille feuilles de représentations qui nous viennent de très longtemps du passé jusqu'à aujourd'hui bon maintenant si on veut évoluer ça veut dire si on veut imaginer des mondes de demain où il y ait plus de créativité plus de conscience plus d'agilité un contrat social qui va permettre à des organisations beaucoup plus agiles de fonctionner beaucoup plus plastique de fonctionner je peux me questionner me demander tiens le langage d'aujourd'hui ne me limite t-il pas dans ces possibilités là ne me met il pas dans une relation à l'autre limitante une relation à moi même limitante alors j'ai fait un essai et j'ai engagé quelque chose il ya quelques années j'ai choisi de parler dans ce qu'on appelle le f prime ça vous dit quelque chose ça f prime alors f pour français et prime pour un dérivé du français et là depuis je vous parle je parle en f prime et non pas en français avez vous remarqué une différence non ok pourtant il y en a une absolument énorme énorme je n'utilise pas le verbe être j'ai pas utilisé une seule fois depuis je vous parle le verbe être alors voyez je touche à un objet collectif le langage ça m'appartient pas le langage mais en supprimant le verbe être là vous allez me guetter en supprimant en supprimant le verbe être je commence à hacker le langage c'est à dire le bidouiller et j'ai fait ça parce que j'ai vu un bénéfice alors au début ça semblait un petit peu difficile parce qu'il a fallu revisiter toutes mes structures sémantiques apprises depuis le début on dit le chien est gentil le chat est rigolo etc donc on utilise le verbe être à tout va il fallait aller aux racines pour ça alors pourquoi j'ai changé ça si je dis par exemple Robert est timide vous n'avez pas le choix Robert est timide si je dis Paris est une ville bruyante ou géniale ou etc vous n'avez pas le choix c'est comme ça ça veut dire que dans mon énoncé je vous impose une soi-disant réalité dans laquelle ma subjectivité n'a rien à voir mon point de vue n'a rien à voir c'est comme ça dans l'absolu et donc première conséquence ça crée ce qu'on appelle cette petite violence ordinaire ça veut dire d'imposer par un objet collectif qu'on appelle une langue d'imposer des soi-disantes réalités alors bon si on a vu un film ensemble et puis je dis ce film il était génial et tu me dis ah non il était nul bon on va pas s'y poter des heures on va en discuter mais quand ça devient des sommets de chef d'état sur ce qui est juste et pas juste ce qui est bien et pas bien ce qui est bon et pas bon ce qui est vrai et pas vrai on voit que là on arrive à des guerres vous voyez comment des objets collectifs d'intelligence collective nous amène à des perceptions différentes les uns des autres nos premières conséquences l'usage du verbe être à outrance impose une soi-disant réalité mais ça aussi une conséquence pour moi-même et oui je ne produis pas un énoncé dans lequel je me vis et je me vois comme créateur de mon expérience je répète je ne produis pas un énoncé dans lequel je me vis et me vois comme créateur de mon expérience maintenant si je dis je trouve Robert timide je trouve Paris magnifique ou horrible je pense que je crois que je ressens que j'ai l'opinion que à ce moment-là déjà je me relis à moi-même comme créateur de mon expérience et bien sûr je vous la propose je ne vous l'impose pas puisque vous pouvez avoir un point de vue différent et là on crée ce qu'on appelle un contexte de aperpectivisme par opposition au perspectivisme où une perspective s'impose aux autres et ça rejoint ce que tu disais sur le goût finalement l'expérience du goût si on la vit ensemble on peut créer une expérience aperpectiviste ça veut dire chacun a une expérience différente et on ne va pas les confronter il n'y en a pas un qui a un meilleur ou moins bon goût que l'autre il y a des expériences différentes pour illustrer ça si je mettais si on se mettait en cercle et si je mettais au centre de la pièce imaginez une statue un objet artistique très complexe et je vous demanderais vous voyez quoi et vous me direz je vois des cercles jaunes je me demanderais vous voyez quoi et bien non moi je vois des triangles bleus et ainsi de suite et chacun dirait ce qu'il verrait il ne nous viendrait pas une seconde à l'idée de dire qui a raison ou celle qui voit les triangles bleus ou les cercles jaunes peu importe on additionnerait nos expériences nous deviendrions à perspectivistes maintenant si je mets au milieu de la pièce un objet complètement abstrait les OGM pas les OGM la droite la gauche le nucléaire pas le nucléaire Israël le palestine enfin tous les sujets qui animent les conversations nous devenons perspectivistes et vous voyez en quoi l'usage du verbe être va s'imposer c'est à dire les choses qui sont et ne sont pas les choses qui sont vraies et qui ne sont pas vraies et ainsi de suite pour finir sur cet exemple là nous avons en déployant le verbe être être ou ne pas être on déploie une pensée binaire complètement binaire donc vous voyez comment on peut utiliser comme ça on peut hacker on peut bidouiller des objets collectifs les transformer les faire évoluer là je l'ai fait par exemple pour le verbe être et pour plein d'autres choses et des codes sociaux et ainsi de suite je pourrais en parler après plus tard si vous voulez en conversation il y a plein d'exemples comme ça où la façon dont nous utilisons ces architectures invisibles comme la langue modifie la perception que nous avons nous-mêmes et modifie la perception la relation que nous avons à l'autre dernier exemple là il dure 30 secondes on parlait justement du toucher je travaille avec beaucoup de dirigeants d'entreprises comme vous et parmi les exercices qu'on fait notamment avec les équipes qui travaillent ensemble les codires les comex et ainsi de suite on va se toucher on va parfois se faire des séances de chatouille absolument incroyable ou des spaghettis des plats spaghettis c'est à dire on se retrouve par là à ramper les uns sur les autres c'est à dire qu'on va se toucher à une dose mortelle oui mais on apprend à se connaître c'est à dire que des gens se rencontrent totalement et là je veux dire un travail une construction d'équipe justement qui n'implique plus simplement le cerveau gauche mais qui va impliquer aussi tout l'aspect du cerveau toute la personne peut se faire voilà donc des exemples d'intelligence collective en quoi nous pouvons toucher transformer hacker ces objets collectifs et modifier notre perception de soi et des autres je vous remercie merci merci merci